Avec Marie, soyez les colonnes de mon Église. Mes enfants, comme il vous honore et comme il me fait plaisir votre désir de purification. Celui qui est pur cristallise cette pureté au point de la rendre semblable à un brillant et à une gemme de prix. Oui, purifiez votre intelligence en détestant vos pensées qui ne sont pas bonnes. Purifiez votre cœur en détestant vos sentiments pas toujours conformes à mes désirs. Purifiez votre langue, si prompte à offenser Dieu et le prochain. Et purifiez vos intentions et vos désirs, afin qu'en rencontrant le cœur immaculé de ma maman et mon cœur écharistique, vous puissiez vous transformer et vous sanctifier. Vous avez eu raison de choisir ce jour pour une prière en commun. Je l'ai beaucoup désirée et je vais vous adresser une invitation d'où vous vous souviendrez et que vous mettrez en pratique jusqu'à notre prochaine rencontre. Avec Marie, soyez les colonnes de mon Église. Vous aussi, appelez à se réunir tous les bons, tous ceux qui veulent bien faire, en sonnant vos cloches, non pas celles de vos clochers, qui souvent agacent et font pester ceux qui ne sont pas habitués à entendre l'appel de la voix de Dieu. Sonnez vos cloches, elles sont comme une musique divine jaillie du fond de votre cœur, et cette musique se manifeste dans l'amour qui vous rend désireux de faire le bien. Sonnez les cloches par vos larmes, car vous pouvez pleurer devant mon tabernacle, devant le crucifix, et unissez ce son merveilleux imprégné de douleur et d'amour aux larmes précieuses que verse ma maman en différents lieux pour inviter les hommes à la pénitence. Sonnez la cloche, que vous tenez entre vos mains, le chapelet. Donnez à cette prière la valeur qu'elle mérite. Faites que les anges soient saisis d'admiration devant la manière dont vous le récitez et que tout le monde recommence à l'utiliser comme arme de salut. C'est ainsi que vous appelez encore tous les hommes à prier, à lutter, à vaincre au nom béni de votre Jésus, qui vous veut tous sauver, et au nom de la Vierge Marie, bénie entre toutes les femmes. C'est un temps de péché et c'est un temps de miséricorde. Car le Seigneur est lent à châtier. Dieu vous aime et il veut que son amour soit connu de tous, apprécié de tous et payé de retour par tous. L'Église vous appelle ses enfants et elle vous donne sa grâce. La source de la grâce réside en elle. Ce sont les sacrements. Allez à cette source, buvez de l'eau limpide qu'elle vous donne. Buvez à satiété et ensuite vous deviendrez vous-même source d'eau vile. Ravivez votre foi et ne vous laissez jamais décourager par le résultat manqué de vos œuvres. Pour Dieu, ce qui importe, ce ne sont pas tant vos œuvres que votre amour. Celui qui aime vit et il devient l'âme des familles, des communautés, des séminaires, des paroisses. Mes enfants, l'homme vaut parce qu'il porte à l'intérieur de lui-même. Et plus son amour est puissant, plus ses œuvres, même insignifiantes aux yeux des hommes, sont d'une valeur immense devant Dieu et resteront ce monument éternel qui vous méritera la gloire infinie dans l'amour. Et maintenant, mes enfants, je voudrais adresser à tous une seconde invitation. Faites que la voix de Dieu trouve toujours une réponse dans votre cœur. Moi, j'appelle inlassablement mes enfants. Je les appelle à la conversion. Je les appelle au salut et à la sainteté. Mais la plupart du temps, ma voix ne trouve pas d'écho dans le cœur des hommes. Il y a des cœurs endurcis, des cœurs préoccupés uniquement d'eux-mêmes, des cœurs sourds à mes appels, à la perfection. C'est ainsi que beaucoup d'âmes passent leur vie dans cette tièdeur que le Seigneur dédaigne. Moi, je désire la ferveur de la vie chrétienne. Je souhaite être compris dans mes désirs, faire part de mes secrets et de mes peines à mes enfants. À vous qui me suivez de près et qui me comprenez, je demande encore davantage. Je vous demande de vous immoler pour ceux que vous aimez. Mes enfants, je vous bénis un à un et je vous donne l'abondance de mon amour. Tandis que pour chacun de vous, je dis au Père, Père, que ces enfants que tu m'as donnés et tous ceux qu'ils me recommandent ne se perdent pas, mais que tous puissent venir faire partie de ton royaume.